Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au sommaire de ce 7 Actu, le calendrier sur le Grand Paris bientôt connu. Cécile Duflot en déplacement dans le 77 a confirmé que le projet définitif serait révélé le 6 mars dans une version moins coûteuse mais qui conserve toutes les lignes du futur réseau de transport. Plusieurs syndicats a manifesté ce jeudi matin devant le siège du MEDEF de Seine-et-Marne. Ils dénoncent l'accord passé récemment entre le syndicat patronal et le gouvernement. Enfin, la RATP est-elle encore une chance pour les jeunes non diplômés ? Un de ses représentants était à Lognes ce mercredi après-midi pour exposer les possibilités de recrutement et de formation du transporteur public. ... Un petit peu de monde en effet chez cet habitant de Melun mercredi soir qui accueillait surtout deux ministres, Delphine Bateau et Cécile Duflot, venus expliquer leur plan de rénovation thermique du logement. Le gouvernement allouera en effet des subventions supplémentaires pour ceux qui veulent mieux isoler les bâtiments anciens. Le chauffage des logements est la première source d'émission de CO2. La deuxième, c'est les transports, un thème qu'on a évoqué entre deux photos avec Cécile Duflot puisque le verdict sur le calendrier du Grand Paris se fait toujours attendre. Le projet tel qu'il avait été arbitré coûtait 10 milliards d'euros, je dis bien 10 milliards d'euros de plus que ce qui était initialement prévu, ce qui a nécessité un travail qui est en cours et qui aboutira à une décision qui permettra à la fois de réaliser ce projet et puis de travailler sur les transports du quotidien, d'améliorer vite et maintenant les RER et les liaisons quotidiennes. Et le Premier ministre s'exprimera très précisément à ce sujet le 6 mars. Il faudra donc attendre encore un peu pour savoir quand commenceront les travaux de la ligne rouge du futur Grand Paris Express qui passera par Shell et Champs. Le rapport aux années repoussait la mise en service à 2030, une hypothèse inacceptable pour la quasi-totalité des élus du 77 qui avait multiplié les pétitions. Des employés du MEDEF, amusés, immortalisent l'instant. Sous leurs fenêtres, ce jeudi midi, des manifestants contre le projet d'accord interprofessionnel du 11 janvier. Selon le gouvernement, il s'agit d'un texte ambitieux pour préserver et développer l'emploi. Du côté des syndicats, la perception n'est pas la même. Ce projet faciliterait les licenciements collectifs, la mobilité imposée et réduirait les recours juridiques. Une soixantaine de personnes s'est réunies devant le patronat de Seine-et-Marne à La Rochette avant de rejoindre le conseil général puis la préfecture. Une répétition générale avant la journée nationale du 5 mars. Là, on est en train d'informer massivement les salariés car c'est bien de leur avenir qu'il s'agit. Donc maintenant, nous construisons le rapport de force dans la durée, sachant que le projet de loi sera soumis au conseil des ministres le 6 mars, donc le 5, nous sommes dans la rue, et nous interpellerons les députés et les sénateurs pour qu'ils ne votent pas cette loi. Dans cette affaire, le gouvernement n'est pas le seul accusé. Le MEDEF est en ligne de tir. Il aurait imposé aux signataires CFDT, CGC et CFTC des reculs importants concernant les droits des salariés. Un petit coup de com' pour l'agence Pôle emploi de Ponto. Ce jeudi matin, l'antenne de l'établissement public vantait son travail auprès des élus de la ville et du sous-préfet de Torcy. L'occasion aussi de faire un tour des nouveaux locaux de l'agence qui travaillent avec un peu plus de 4000 demandeurs d'emploi. Le bassin de Ponto compte d'ailleurs plus de demandeurs d'emploi que la moyenne départementale. La RATP marque un arrêt à Lognes. Terminus, l'info jeune. Ce mercredi, une dizaine de jeunes ont répondu présents pour l'intervention de Laurent Voisin, formateur à la RATP. L'entreprise a lancé en 2012 un plan de recrutement sur 3 ans. Et en 2013, c'est près de 2000 postes qui sont à pourvoir. Dans la salle, peu de diplômés, mais ce n'est pas un hasard. Historiquement, la RATP a toujours recruté des profils peu qualifiés. Le métier où l'on recrute le plus, c'est bien sûr un conducteur de bus, soit un embauche directe, soit un contrat pro. Un contrat pro, bien sûr, c'est un niveau 3ème ou un niveau CAP-BEP. Et c'est une formation sur 10 mois rémunérés. Et des conducteurs de bus, la RATP en attend un millier d'ici à 2015. Et bon, visiblement, certains décrochent. Pourtant, mesdemoiselles, ce qui va suivre, pourrait vous intéresser. En ce moment, la RATP ne recherche pas seulement des chauffeurs, mais aussi des conductrices. Et l'accord au féminin tient également pour les métiers de la maintenance ou de la sécurité. Actuellement, sur les 47 000 employés que compte la RATP, seuls 20% sont des femmes. Mais pourtant, aujourd'hui, pour les principales intéressées, l'argument numéro 1 reste le niveau d'études requis. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme pour intégrer à la RATP. On peut monter beaucoup d'échelons. Avec un tout petit peu d'école. Malgré tout, pas si facile de se faire une place. Test et formation attendent les candidats. Et en privé, aujourd'hui, on met surtout l'accent sur la motivation lors de l'entretien d'embauche. En moyenne, un postulant sur 10 embarque au sein de la RATP. Les autres restent à quai. Alors ça, c'était la Pépinière 2012. Une compile de groupe du 77 réunie par le réseau Pince Oreille. Un réseau qui lance justement un appel aux groupes de musique locaux qui ont jusqu'au 28 février pour candidater à la Pépinière 2013 qui sortira en octobre. 20 groupes seront sélectionnés pour une audition en mai. L'an dernier, la compile avait regroupé 10 artistes dont Bob et Hercule ou Vim Cortez qu'on voit ici en images. Il écume souvent les plateaux télé et les conférences. En tant que grand spécialiste français du Maghreb, l'historien Benjamin Stora sera ce jeudi dès 20h30 au cinéma Apollo de Ponto pour une conférence sur la guerre d'Algérie. Un rendez-vous organisé par le Cercle Condorcet de Seine-et-Marne. Avec une guitare, on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est ce que trois profs du conservatoire de Roissy-en-Brie, qui seront en concert vendredi, nous démontrent tout de suite dans Novo. C'est la fin de ce 7 Actu. Prochaine édition vendredi dès 19h. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada